Podcast Livre Désenchanté de Marie Varé Présentation du roman Le titre en vélo du roman est Désenchanté. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Charleston. Il fait 303 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Nous étions quatre. Angélique, qui, Dieu sait, n'avait rien d'un ange. Morgane, qui qualifierait aujourd'hui de haut potentiel. Jasmine, charitablement renommée, la fille de la femme de ménage dans les journaux et le rapport de police, et Sarah Leroy. À moins que vous n'ayez passé les vingt dernières années à hiberner dans un milieu au Rouenland, il est de toute évidence n'outil de présenter Sarah Leroy. La différence de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la ville de la petite bourgade de Beauville-sur-Mer et émeut la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on avait ses convictions, on faisait des hypothèses sur ce qui lui était vraiment arrivé. Mais celles qui savaient se sont eues. Vingt ans plus tard, quelqu'un révèle enfin la vaguité. Car ce n'est pas seulement l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi celle d'Angélique, Jasmine et Morgane. C'est l'histoire des désenchantés, une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes, des serments d'amitié, du clore de la piscine municipale, des premières boules, des premières foies et des plus lourds secrets. Ce que j'ai pas fait dans ce roman. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Le résumé étant très long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont sympathiques et très différents les uns des autres. Angélique a perdu sa mère quand elle était jeune. Elle aime les cimetières. Sarah est une jeune fille discrète sur sa vie privée. Elle est énigmatique. Jasmine et Morgane sont très différentes l'une de l'autre et celles que l'on connaît le moins. Fanny, la soeur d'Angélique, est journaliste et retourne dans sa vie natale avec sa belle-fille, Lilou, pour déterrer l'affaire Sarah Leroy. Lilou est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut et n'apprécie pas vraiment sa belle-mère. L'intrigue est halotante. On a envie de connaître la suite. Les chapitres alternent les points de vue, ce qui donne le dynamisme à l'histoire. Elle aborde des thèmes difficiles. L'écriture de Marie Vareille est addictie. On ne s'attend pas du tout à cette fin qui est superbe. En bref, je vous le recommande vivement. Extrait du livre. La seule chose pire que de mourir, c'est d'être oublié. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin, les parfaits de ce roman, pour moi il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouverai bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501